Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Marcella, j'essaie de faire toutes les semaines des petites vidéos de carteries. J'ai aussi un petit site internet, je vous les laisse par là, où je vends quelques fournitures, surtout des mots en français. J'ai créé ma propre marque de daille et de tampons avec des mots en français, je vous laisse par ici. Aujourd'hui, il y a plein de petites idées, des petites astuces sur cette vidéo où je voulais surtout faire des cartes simples, elles me correspondent plus. J'aime bien le style un peu simple, je trouve que c'est élégant, vous me direz tout ça. Alors je vous donne quelques astuces de comment je fais pour assembler mes cartes et aussi pour utiliser ce que vous avez parce que c'est aussi la marque de mes vidéos, je pense. C'est aussi d'essayer d'utiliser de la meilleure façon, c'est ce que vous avez déjà chez vous. D'utiliser le même taille, en différentes couleurs, en différentes façons de les assembler, avec différents papiers et ça vous donne des cartes assez différentes, assez uniques et assez belles, je pense aussi. Alors aujourd'hui, plein plein d'idées, des cartes simples. On utilise aussi les mini classeurs de gaufrage, mais éventuellement vous allez voir trouver aussi si vous avez d'autres types de classeurs de gaufrage, vous pouvez aussi les utiliser. L'idée, c'est d'être créatif avec ce qu'on a. Alors je vous laisse avec la petite vidéo. Là, je voulais vous commenter quelques petites astuces, peut-être que vous les avez vues déjà, mais que j'utilise pour mes cartes de Noël. Vous savez que j'envoie beaucoup de cartes de Noël. Et alors, il y a des petites astuces. C'est vrai qu'en vidéo, des fois, je vous montre des cartes très élaborées, mais peut-être que je fais une carte très spéciale pour ma mère, mais je ne peux pas faire 50 cartes comme ça. Alors des fois, je décide de faire des cartes un petit peu plus en masse, disons, mais ces cartes, j'aime bien qu'elles restent belles, élégantes, et c'est un peu ça que, de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Déjà, pour moi, c'est vraiment, et je pense que je le dis tout le temps, ce sont les petits détails qui vont faire la différence. Alors une petite fleur par là, un petit peu de feutre à paillettes par là, une petite finition avec une règle. En fait, pour moi, ce sont tous ces petits détails qui vont faire une carte, déjà la rendre unique et après, la faire élégante aussi. Alors aujourd'hui, on va faire surtout, je vous le montrais, ce sont des cartes que je vais envoyer. On va faire, je vais vous partager quelques idées avec des mini classeurs de gaufrage. Je trouve qu'on peut faire des très jolies choses avec. On peut décorer les enveloppes et aussi avec des petits éléments, des décos faciles à trouver. Presque tout le monde a des petites fleurs. Là, je fais pour Noël. Vous pouvez faire aussi avec des fleurs pour l'été. Simplement, pensez aux idées en général et pensez comment vous pouvez les incorporer à vos cartes dès tous les jours. Alors, quelques petites astuces avec mes petits déjà. Alors, je vais faire plein de petites fleurs poinsettias. Il y a ces petits sets. C'est un petit set où vous pouvez couper trois tailles de fleurs et aussi cinq feuilles différentes après le petit centre. Alors, différentes façons de les assembler, on va voir ça. Déjà, vous pouvez les séparer. Vous pouvez mettre les feuilles d'un côté et les fleurs de l'autre et vous pourrez couper directement sur du papier, d'un papier vert ou un papier, un papier rouge ou la couleur que vous voulez donner aux fleurs. C'est possible. Je l'ai fait des fois. Aujourd'hui, je voulais vous montrer qu'on peut aussi partir d'un papier, du même papier grammage de sang que j'utilise pour faire mes cartes. Je mets deux, je mets exactement deux épaisseurs. Je coupe, je calcule la taille de tout le daille. Je mets deux épaisseurs et je passe ça à la machine. Vous savez, je vous dis, moi, la machine, je l'utilise peut-être le daille, la découpe vers le haut. J'ajuste avec deux feuilles pour que la coupe soit bien faite et je passe une seule fois. Je trouve que ça passe bien et ça passe, ça fait bien la découpe des deux épaisseurs. À vous d'ajuster après votre machine. Alors, c'est pour ça que, d'une façon un peu plus facile, je me fais plus de découpes d'un seul coup. Alors, regardez, je viens après, j'ai mes deux petites feuilles, je viens simplement, je vais agrandir un tout petit peu, je viens séparer mes deux feuilles et comme ça, je fais avec chaque petite découpe et après, j'ai à les colorier. Des fois, c'est plus facile, on peut les plier un tout petit peu, des fois. Ça se trouve, celle-là, il est déjà enlevé. Je ne pense pas. Bon, on va voir ça. Mais bon, l'idée, c'est de séparer. Je vous dis, je plie des fois un tout petit peu et à un moment, vous pouvez vous aider aussi d'un petit crochet parce que celles-là, elles sont tellement fines ici que si on tire trop fort, on peut la déchirer. Alors, on essaye d'abord d'aller un peu au centre avec le crochet et séparer un petit peu les pétales délicatement. Et là, j'ai mes deux petites fleurs. Alors ça, on va le colorier. Différentes façons de le faire. Vous pouvez faire avec des feutres, vous pouvez faire avec des encres. Vous pouvez faire en une seule couleur, appliquer différentes couleurs, appliquer après du feutre à paillettes, ce que vous voulez. Pour former une fleur, vous pouvez, moi, je fais simplement avec les trois tailles, je superpose les trois tailles, j'ai décale, j'essaie un peu de décaler pour bien et après, je mets la petite. Elles sont encore doubles, mais c'est simplement pour vous montrer comment on colle et après, on mettrai les petits éléments comme ça. Ok? Vous pouvez aussi, si vous voulez des fleurs plus petites, vous pouvez uniquement utiliser deux, comme ça et vous aurez des petites poinsettias plus petits et ça reste joli aussi. On va voir un des exemples des cartes avec uniquement deux. Mais bon, pour l'instant, je vais séparer tout ça et après, je viens vous montrer des petites astuces pour colorier. Alors, j'ai fini de séparer toutes les petites fleurs que j'ai ici. Je vais faire plusieurs cartes avec. Alors, deux façons que moi, j'utilise, je trouve que c'est pratique pour colorier parce que c'est vrai que là, maintenant, on a des pièces très, très, des petites découpes très, très petites. Alors, c'est pas évident à colorier, mais moi, j'avais fabriqué ce petit, avec la plastifieuse, j'avais pris un petit bout de papier noir. Pourquoi noir? Parce que ça va, quand je mets du blanc par-dessus, je vois bien mes découpes. Alors, ça m'aide. Vous pouvez faire une couleur qui va contraster. J'avais plastifié une demi-feuille pour contraster. Et après, avec ça, ça va se nettoyer mille fois. Je l'ai depuis très, très longtemps. Ici, j'ai collé un bout de scotch. Il faut simplement la lever. Ça fait très longtemps, celles qui me suivent, c'est la même petite feuille que j'utilise pour colorier. Alors, vous venez tout simplement avec... Et moi, j'utilise ça pour tenir mes petites formes. Je viens... À nouveau, je vais me rapprocher. Alors, je viens, je tiens avec mon petit... mon petit outil crochet et je viens colorier. Essayer de passer partout. Comme C'est Dye, il fait aussi des... des traces. Très jolies traces. On essaye de faire... de passer partout. Et comme ça, je viens tenir. Je fais avec le côté gros du feutre. Soit ça, soit le côté pinceau. pour les feutres plus récents. Les miens, ils sont vieux. Ceux-là, ils viennent de chez Action. Et ils sont encore bien. Il y a peu de couleurs où j'ai vraiment plus d'encre. Mais j'utilise ça beaucoup pour colorier. Bien sûr, vous pouvez jouer avec différentes couleurs. Alors, la seule chose que je vous dis tout le temps, faites attention parce que... Disons, je vais faire une... J'ai essayé de vous montrer ça. disons que j'avais quelque chose ici. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Mais il y a un petit peu de fêtres vert d'encre verte qui restait sur ma petite feuille. Si je viens maintenant utiliser un autre couleur, disons que ça, c'est une feuille. et je viens... Et je viens... Oh là 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 là... Qu'est-ce que je prends ? Je vais prendre un rose clair. Je vais voir si on peut faire... Vous montrer ça. Avec... Et je n'ai pas nettoyé ma feuille. Si je viens colorier ici, mais après, je prends des couleurs. Je viens... Ça ne se voit pas trop, mais je viens prendre du vert. Et là, je viens changer ma couleur. C'est-à-dire que je vais contaminer mon feutre rose avec la couleur qui reste là. Après, simplement, vous pouvez nettoyer votre feutre comme ça. Mais si c'est déjà une découpe, c'est-à-dire que vous allez abîmer votre découpe. Alors, en résumé, le conseil, c'est de faire tout ce qui est vert d'abord. Vous pouvez éventuellement changer de tonalité de vert. Ça, ce n'est pas si grave parce que ça fera de toute façon un effet sur vos feuilles. Mais une fois que vous avez colorié tous vos verres, vous enlevez tout et vous nettoyez simplement. Ce sont des feutres alcooles. Alors, vous venez avec une petite lingette. Vous mettez un tout petit peu d'alcool et vous venez nettoyer toute votre feuille avant de procéder à utiliser... Oui, d'utiliser une autre couleur pour ne pas contaminer, pour ne pas abîmer votre colorisation. OK? Alors, une autre façon, c'est de... Si vous n'avez pas une plastifieuse ou si, je ne sais pas, simplement une autre façon de faire, c'est le fameux... Ma caméra, elle a un peu... Elle ne fait pas ce que je lui dis. C'est d'utiliser un peu de ce petit film pour les livres que vous trouvez ça partout dans le supermarché ou dans le... Avec les matériaux de fourniture de bureaux dans les magasins. Normalement, c'est ça. Ce sont des rouleaux, comme ça. Et c'est un film autocollant que vous pouvez aussi utiliser. Il y a plusieurs utilisations pour ça. J'essaye de les séparer. Mais bon, je vais vous montrer déjà mon astuce quand j'essaye de... Je prends un tout petit bout de scotch dans le coin et c'est après... Là, c'est beaucoup plus facile de séparer normalement. Ça devrait le faire plus facilement. De venir séparer. Là, j'ai pu le faire facilement parce que ça me sert comme un de... Je ne sais pas comment... De lévier pour séparer mes papiers. Alors, je prends mon petit papier. Là, c'est parce que j'avais un bout de scotch ancien. Même si vous voulez... On utilise le même bout de scotch pour faire tenir et utiliser le côté peut-être blanc pour m'aider ou je peux le mettre sur ma feuille noire aussi. Et là, c'est vrai que je devrais d'abord enlever un peu du pouvoir collant de cette feuille parce qu'après, ça pourrait coller trop fort mes découpes et après, je pourrais les casser en les enlevant. Alors, je viens sur mes vêtements, sur un torchon que vous avez à côté de votre... de votre bureau. Vous venez le coller et décoller plusieurs fois ce que je fais sur mon pantalon. vous ne pouvez pas voir mais vous pouvez écouter, je pense. Je le colle plusieurs fois et j'essaye d'enlever un peu la puissance de colle de ce petit film. Et là, je peux venir coller, disons que je vais faire quelques rouges. Alors, je vais faire deux en rouge de chaque. Deux... Là, je vous... Excusez-moi, je ne suis pas... Là, je vais faire deux rouges. deux grandes, deux moyennes et deux petites. Et là, vous n'avez pas besoin de votre outil, de votre outil crochet parce que là, simplement, vous venez avec la couleur que vous voulez, la même chose et vous venez colorier. Là, ma forme, elle ne va pas bouger. Et je viens tranquillement... celle-là, elle bouge un tout petit peu mais le reste, ça va. Et là, rapidement, vous venez colorer... je ne vais faire que ça, vous avez compris. Et vous venez colorer toutes vos fleurs. Je trouve que c'est une autre façon de faire. Bien sûr, je vous avais dit, vous pouvez découper déjà sur du rouge mais aussi, on peut donner des... on peut donner des nuances. Je voulais vous montrer. J'en ai ici déjà... des déjà... complètes. Et je ne sais pas si on voit bien ici mais sur celle-là ou sur les rouges, je n'ai pas fait mais sur les roses, par exemple, j'ai un peu de tonalités. Ma caméra, elle ne fait pas trop. Là, peut-être qu'on peut voir. alors vous pouvez jouer aussi avec deux couleurs de tonalités de la même couleur et donner un peu plus de profondeur à vos petites feuilles. Et je trouve que ça, vous allez voir, tout simplement une petite fleur comme ça sur un fond gaufré avec un petit message. Il n'y a pas grand-chose à faire des plus et c'est très délicat. Alors, j'ai toujours... ça c'est une autre chose que je voulais vous dire. J'ai toujours, par exemple, ces trois-là elles restent prêtes mais je ne les utilise pas. C'est-à-dire que j'ai ça, j'ai toujours ça, celle-là, je peux l'utiliser. Mais ces trois-là, quand j'ai fait mes cartes de Noël, j'ai toujours un petit cœur rouge, j'ai toujours trois petits points de tir comme ça et j'ai toujours des petits nœuds comme ça prêts à l'utilisation mais vous allez comprendre pourquoi je vous dis que je ne les utilise pas. Alors, j'ai trois couleurs, pardon, quatre couleurs pour les petits nœuds, même je pourrais avoir un bleu. Ça, ce sont des petits des petites décos que j'ai à la main mais que je n'utilise pas simplement, je viens les présenter sur une carte quand j'ai une carte, je ne sais pas, j'ai une carte, disons que j'ai une carte ici déjà finie mais ce n'est pas grave. Disons que j'ai cette carte et elle n'avait rien. Alors, j'ai un petit nœud et je viens poser mon petit nœud pour voir ce que ça donnerait même avec du verre, c'est joli. Alors, je viens simplement présenter un petit nœud pour voir si j'aimerais l'ajouter comme finition sur cette carte ou pas. Vous voyez, si j'ai par exemple, je ne sais pas si j'ai un fond ici, je ne sais pas, j'ai un petit fond comme ça, je n'ai encore rien fait mais je pense que peut-être simplement sur un fond gaufré comme ça, un petit, une petite fleur comme ça et un petit message où est-ce que j'ai quelque chose? Il me semble que je dois avoir un petit truc ici. Quelque chose comme ça par exemple, vous voyez? simplement une petite fleur, un joli fond gaufré et une jolie fleur, pour moi, ça fond déjà une très belle carte. Il n'y a pas grand-chose à rajouter parce qu'il y a la délicatesse du fond, le petit message, la petite fleur. Alors, ces trois-là, je garde mes trois couleurs pour présenter sur mes cartes et décider laquelle je veux utiliser, laquelle pour moi rend mieux. là, en ce cas-là, vraiment, c'est la rouge. Mais ça dépend des décorations des cartes. Ça se trouve les petits nœuds aussi et c'est en définition ou les petits cœurs aussi. Vous pouvez aussi avoir des petites étoiles. C'est pour vous dire que j'ai toujours à côté de mon bureau ces trois... Là, j'ai découpé plusieurs cœurs parce que je sais que je vais les utiliser mais j'ai toujours des nœuds déjà prêts et des fleurs déjà prêtes. Normalement, alors, j'ai décidé de faire la rouge mais je n'ai pas utilisé celle-là. Celle-là, c'est pour voir mes idées. Et alors, je décide, ok, je vais aller découper une autre fleur rouge pour la mettre ici parce que j'ai vu déjà que ça marche bien. Ça, c'est pour moi. Peut-être que je fais beaucoup de cartes et j'aime bien présenter les choses pour voir ce qui rend mieux ou pas. Mais c'est une petite idée aussi si vous voulez voir comment ça va rendre l'idée que vous avez en tête. et c'est une façon d'avoir des choses déjà prêtes mais que vous n'allez jamais utiliser. C'est les modèles de présentation. Je ne sais pas comment on appelle ça. Je sais qu'il y a un mot en français mais en ce moment, ça ne me vient pas. Ça y est, le mot m'est revenu. Je pense à comme des échantillons, des échantillons, des découpes que je peux utiliser pour voir ce que ça donne mais que je laisse sur le côté. Autre chose intéressante, je vous partage plein de petites choses que j'utilise que peut-être peuvent vous servir. Pour les petits détails en doré, moi je trouve que ça c'est fantastique. Vous avez la PBO ou il me semble que vous avez aussi les feutres Posca mais ça c'est vraiment c'est de la peinture, c'est de la vraie peinture qu'il y a dedans et ça c'est du doré et ça fait vraiment une finition magnifique mais ça attention c'est vraiment de la peinture. Alors si je le fais sur ma feuille laminée là, peut-être que je vais le faire ici parce que je devrais après l'enlever avec du White Spirit parce que c'est vraiment de la peinture mais je vais le faire ici pour vous montrer c'est vraiment comme si on ajoutait du spray du spray doré c'est vraiment très très joli ce sont celle-là je ne sais pas regardez je vous laisse là si vous voulez sauf que mon ordi il ne fait pas je pense qu'il ne fait pas la mise au point peut-être là c'est la marque PBO vous avez doré et argenté ça c'est vraiment conseillé pour les cartes de Noël ça n'a rien à voir avec un stylo gel ou quelque chose comme ça c'est vraiment une autre finition là je ne sais pas si vous voyez mais c'est vraiment hyper joli on dirait qu'on a appliqué du vernis lac ou quelque chose comme ça alors ça c'est très très joli je vais essayer de peindre tout ça de construire mes petites fleurs et après on continue avec avec les cartes ici avec je suis en train de faire des poinsettias rose j'utilise deux deux couleurs de rose je vous laisse là le 8 et le 17 là je ne me rappelle pas oui c'est le 8 qui est un peu plus foncé alors j'ai colorié avec le 17 et simplement je viens pour vous montrer ce que je fais c'est pas compliqué je viens rajouter un peu foncé simplement le centre sincèrement moi je préfère style je suis habituée avec mon petit outil crochet que la feuille que je viens de montrer mais je voulais vous montrer différentes façons de faire c'est pour ça de toute façon la feuille elle va être toute tachée regardez et après je pense pas je pense qu'on peut l'utiliser qu'avec du rouge parce que sinon vous aurez le même problème que je vous parlais de la contamination des couleurs je sais pas si vous voyez en caméra ce sont des couleurs qui se ressemblent beaucoup oui mais on voit bien j'étais simplement tout petit peu plus foncée au centre faut pas être parfait et ça donne déjà un joli effet ça donne beaucoup plus de profondeur à vos petites fleurs alors si on va mettre qu'une petite fleur je pense qu'on peut prendre un tout petit peu plus de temps pour la rendre pour la rendre plus belle après pour coller ça la première je voulais donner aussi une petite astuce après avec les feuilles mais j'ai pas coloré toutes les feuilles pour l'instant j'ai ces trois là alors on va essayer de faire l'exemple avec ces trois feuilles là je viens rajouter alors juste un petit point de colle un là un là un là parce que c'est à dire qu'elle j'alterne les pétales c'est à dire que je viens les centrer là où derrière il n'y en a pas je peux appuyer un tout petit peu la même chose avec la troisième là je les mets où il n'y en a pas le niveau d'avant et après on va mettre le petit centre je vais le salat de deux minutes pour que la colle prenne un tout petit peu et après je prends une petite chute que je mets derrière vous allez voir pourquoi comme ça une fois que j'ai collé je vais laisser ça des fois je viens m'aider aussi avec une petite pince à linge simplement deux trois minutes pour que la colle prenne bien et alors pour mes feuilles je viens je vais vous montrer un peu là après je vais assembler cette autre je trouve que c'est très joli regardez les centres ce sont des couleurs qui se ressemblent beaucoup mais ça donne ça donne un joli effet pour les feuilles alors je prends ma colle j'ai mis un tout petit peu de colle sur les bases sur la base des feuilles parce que même je ne sais même pas pourquoi il y a les petites les petites queues de feuilles parce qu'on ne va pas trop les utiliser mais bon si vous voulez mettre un petit peu de colle de colle aussi surtout sur la base des feuilles là ça doit être bien collé alors je viens placer mes feuilles là où on veut c'est comme on veut il n'y a pas de il n'y a pas de règle pour ça vous pouvez mettre regardez là c'est pour ça que je mets après mon petit carré il faut le tenir un tout petit peu laisser que la colle prenne un tout petit peu et justement après je retourne là où j'aime les placements de mes feuilles et moi pour que ça ne tombe pas moi je viens renforcer un tout petit peu de colle ici et je mets vous pouvez mettre un cercle je prends un carré parce que c'est ce que j'avais mais vous pouvez mettre un petit cercle et à nouveau ça vient renforcer toute ma petite fleur et je vais laisser ça 2-3 minutes le temps que ça prenne ce sont des trucs tout bêtes mais je pense que ça peut ça peut vous aider j'ai pas encore fini de peindre j'ai peint mais j'ai fait je vais faire regarder la différence ici j'ai mis les 3 les 3 couches ici j'en ai mis que 2 mais ça reste très joli et vous avez comme ça des petits points il y a 2 tailles différentes alors ça je les laisse pour pour après on va faire des cartes on va faire des cartes avec là disons qu'elle est sèche pas trop nécessairement mais rappelez aussi qu'après elle est collée qu'au centre alors si vous voulez jouer un tout petit peu c'est vrai qu'après quand on fait une carte on l'envoie à plat mais vous pouvez lui donner un peu de vie en enlevant un peu les pétales et c'est et c'est beaucoup plus joli ça prend un peu plus de vie ok on va laisser ça tout ça sur le côté je vais faire après les feuilles et là on va parler je sais même pas où mettre ça non mais un jour il faut que je vous prenne une photo de mon j'ai une table bien grande elle doit faire je sais pas un mètre et demi de longueur ou même plus et tout est plein tout est plein 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 il n'y a pas un millimètre carré de place c'est vraiment et j'essaye j'essaye de le nettoyer à chaque fois mais bon ça prend peut-être deux jours et après mais ma caméra elle veut pas j'ai des problèmes de caméra elle est un peu un peu vieille ma caméra mais tout comme ça comme vous voyez là c'est tout j'ai que cette petite place pour travailler parce que c'est le bazar possible surtout pas possible surtout pour Noël parce que j'ai fait j'ai fait beaucoup de cartes autre idée regardez là j'ai colorié en deux deux couleurs de vert différents et on peut venir encore ajouter des détails ou des ombres ou des effets comme ça une autre façon il me semble que je l'ai déjà fait sur d'autres vidéos mais pour vous dire on peut tout faire en fait vous pouvez aussi colorier un papier avant de mettre vos feuilles alors vous pouvez mettre regardez ça ce vert là c'est une de couleurs que j'utilise le plus je vous disais qu'il est très bien mais c'est vrai que ça commence ça commence à fatiguer mais bon ça me donne des effets aussi c'est pas grave parce qu'il y a des effets plus clairs je peux venir avec différents verres essayons de prendre un autre verre encore j'en ai plusieurs des verres on peut même et après on pourrait on va voir si ça marche est-ce que j'ai de l'alcool ici quelque part j'ai d'en avoir je pense là j'ai un vaporisateur avec de l'alcool je fais des bêtises là sur mes feuilles elles vont se mélanger un tout petit peu je fais un bazar là je laisse les couleurs un peu se mélanger ça fait que celui-là c'est un peu trop fort par rapport aux autres mais bon je vais laisser ça je vais aller manger je pense je sais les couleurs je vais les laisser comme ça je vais laisser sécher ça et après on va venir découper quelques feuilles pour voir ce que ça donne voilà je suis en train de perdre j'ai mis trop d'alcool je suis en train de perdre toute la couleur mais bon de toute façon on va voir ce que ça donne mais c'est une façon de faire peut-être pas en mettant autant d'alcool j'ai mis trop trop oui je perds toute la couleur et il reste là toute la couleur j'essaie de récupérer tout ce que je peux comme couleur et on va découper les feuilles voir ce que ça si je voulais simplement vous montrer ma petite feuille toute remplie de couleurs que je viens nettoyer j'ai plusieurs lingettes que je réutilise je mets un peu d'alcool et je viens tout simplement regarder la couleur est celle-là voilà de côté je profite aussi même si je ne l'avais pas utilisé et mon petite feuille reste comme neuve pas comme neuve elle est un tout petit peu vieillotte mais elle continue à marcher je voulais aussi vous partager des petites idées avec des classeurs de gaufrage vous savez il y a des classeurs de gaufrage de différentes espèces il y en a des 3D qu'on a vu déjà il y en a des simples comme ça mais où on peut utiliser les lignes aussi pensez pas à utiliser les choses uniquement comme comme la chose elle a été faite par exemple ici normalement on ferait tout tout le gaufrage mais rappelez-vous par exemple ici il y a j'ai aussi j'ai vendu un petit classeur de gaufrage comme ça très très joli avec des points c'est-ia il y est plus mais peut-être que vous avez aussi ce classeur de gaufrage là où il y a une ligne c'est vrai que c'est plus petit mais regardez comme c'est joli on va essayer de prendre simplement un bout de papier je le fais par exemple avec un petit bout comme ça mais on va essayer et on va le placer là et faire simplement ce petit rebord là ça va être encore plus mimi parce qu'il est tout petit peut-être le fixer j'ai un peu peur que ça bouge alors je vais le fixer ici le scotch là il veut se décoller pour que ce soit droit ça peut-être que je dois voir derrière j'essaye de voir derrière pour essayer de bien le placer là je ne suis pas très mal je ferme mais je vais passer que cette petite bordure je ne vais pas bien centrer mon papier il ne faisait pas les bonnes dimensions mais c'est simplement pour vous montrer regardez comme c'est joli et ça on le fait avec un grand classeur de gaufrage et ça ça peut décorer une enveloppe ça peut décorer si vous faites deux ça peut vous faire les bordures d'une carte je trouve qu'on pense pas souvent à tout tout ce qu'on peut faire avec le matériel qu'on a là aujourd'hui je vais vous montrer surtout des idées avec les petits comme ça mais c'était pour vous dire qu'aussi il y a des classeurs comme ça regardez celui-là et par exemple une idée les cartes ne sont pas finies mais je vais vous montrer après regardez ici par exemple alors j'ai découpé ces classeurs-là avec les je vous avais déjà parlé de ces blocs de G-Action que finalement moi ce que j'ai utilisé plus c'est pas les papiers ils sont jolis mais j'ai utilisé surtout les côtés les côtés lisses parce que ce sont des papiers colorés je suis venue surtout utiliser ces couleurs-là il y a du vert du du bordeaux comme ça et j'ai utilisé surtout ces couleurs-là pour faire des cartes et c'est un bon grammage aussi alors j'ai découpé celui-là je l'ai découpé en bordeaux en couleur craft et en vert j'ai fait les trois les plans entiers et après avec ma guillotine je suis venue avoir découpé les franges et je suis venue coller tout simplement les franges sur une carte alors je me retrouve avec je sais pas combien de cartes une deux trois j'ai fait trois avec les trois panneaux que j'ai coupé comme ça et après on va finir ces cartes mais c'est pour vous dire qu'on peut et ça par exemple ça aussi sur une petite enveloppe les petits sapins ils sont tout mignons il y a des petits des petits flocons de Noël c'est vraiment des choses que peut-être que vous ne pensez pas mais alors essayez de voir les classeurs de gaufrage que vous avez déjà et de voir s'il y a des petites franges que vous pouvez utiliser pour faire des cartes un tout petit peu plus plus originales que de faire tout le panneau aujourd'hui je vous donne des idées et je vous avais promis de vous montrer parce que l'autre fois j'avais utilisé pour une carte pour cette carte là je pense qu'on avait j'avais montré mais on n'avait pas parlé de ça de comment faire avec un panneau regardez c'est à la diagonale et je trouve que c'est très joli il y a une façon de le faire tout plat mais il y a aussi une petite façon je ne sais pas c'est pas science compliquée mais il y a peut-être une petite astuce à voir pour pouvoir les utiliser de façon diagonale et je trouve que c'est très très joli et sinon ici tout simplement je vous montre un petit panneau sur une carte avec un petit message au centre je trouve que c'est délicat ici sur une enveloppe moi je trouve que c'est très très joli sur l'enveloppe ah oui l'enveloppe elle est comme ça ici on mettrait le timbre de la poste l'adresse et un petit panneau comme ça avec une jolie carte ça reste très 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 joli alors pensez si vous en avez à utiliser vos classeurs de gaufrage mini alors pour faire peut-être que je vais utiliser je l'utilise toujours celui-là je vais utiliser je vais utiliser ces deux-là aujourd'hui pour faire peut-être deux petites deux petites cartes et après je vous montre simplement les bases et après je vais vous montrer les cartes qu'est-ce que j'ai fait avec comment je les ai finies avec les éléments qu'on a vu avant les petits nœuds les petits points cétiens et des petits messages alors je vais utiliser d'abord on va utiliser celui-là je vais le faire en diagonale alors je vais essayer de prendre une diagonale à peu près au centre voilà je trouve que je suis pas mal je vois les deux les deux petites fleurs restent entières et je passe ça tout simplement sandwich le sandwich normal que vous faites à la Big Shot si vous voulez vous pouvez vaporiser un tout petit peu d'eau pour assouplir les fibres alors regardez comme c'est joli déjà c'est le centre après qu'est-ce qui se passe si je veux venir faire un autre ici une autre diagonale ici si je passe ça en entier dans ma machine qu'est-ce qui va se passer ça va faire le gaufrage ici mais comme la machine elle a une pression quand je vais le passer ici elle va m'aplatir elle va m'aplatir un peu ce gaufrage là on peut tout aplatir et ça reste joli mais si vous voulez vraiment que le gaufrage il reste intact on va uniquement qu'est-ce qu'on va faire je vais vous montrer ça je vous ai parlé beaucoup de ces de cette façon c'est comme quand je parle des techniques de gaufrage partielle c'est la même technique sauf que j'essaye de voir où je veux ma fleur non peut-être que je vais la passer par là c'est comme c'est comme on veut je vais essayer de la mettre par là même si elle bouge ça ne m'embête pas du tout qu'est-ce qu'on va faire je vous parle toujours de ça quand vous passez à la machine la pression le gaufrage se fait parce qu'il y a deux plaques plus la machine qui fait une pression c'est-à-dire que si je mets ça comme ça par exemple il faut que toute ma feuille que tout mon gaufrage soit entre les plaques si je mets ça comme ça et je passe ça à la machine c'est-à-dire que la pression elle va se faire ici mais elle ne va pas se faire ici où il y a le reste de mon papier alors ce que je veux faire comment vous montrer ça je vais essayer non pardon pardon je vais éloigner le plus possible je vais essayer de ramener ma machine là vous voyez ma big shot je ne peux pas trop la mettre ici quand je montre les cartes parce que ce n'est pas évident pour moi j'ai un trépied alors ce que je veux faire regardez ma big shot et là je vais mettre mon truc par derrière pour une fois je le mets par derrière et je fais en sens contraire je vais le passer vers moi sauf que là et là je sens que je passe le gaufrage une fois que c'est passé j'essaye de rapprocher mon papier pour ne pas de le faire passer parce que je l'avais mis en diagonale alors une fois que c'est passé je redresse un tout petit peu mon papier et là regardez je me retrouve avec mon deuxième gaufrage parfait sans avoir abîmé le premier de la même façon je viens faire le troisième je calcule à peu près où je veux où je veux ma fleur alors je vais faire mon troisième gaufrage de la même façon je calcule à peu près où je le veux là je trouve que c'est pas mal j'essaye de le fixer un petit peu pour ne pas le faire bouger je fais exactement la même chose je place pardon c'est comme ça je laisse le reste le reste de ma carte en dehors de mes plateformes de mes acryliques je mets mon plateau acrylique justement ici et à nouveau je viens c'est pas évident parce que je peux pas m'éloigner plus mais regardez là j'ai ma plaque mes deux plaques et le papier regardez qu'il est en diagonale mais c'est pas grave parce que une fois je viens vers moi j'avance vers moi une fois que je sens que la pression que le gaufrage il s'est fait là je sens la force la résistance de la machine une fois que cette résistance elle est finie c'est à dire que là on l'écoute regardez là je viens là je peux parce que j'ai fini mon gaufrage je peux passer mon papier et là j'ai les trois gaufrages et je trouve que ça c'est fantastique c'est très très délicat pour une carte après vous avez pas grand chose à faire c'est tellement joli j'aime beaucoup je sais pas dites moi ce que vous en pensez et si cette explication vous a servi mais je trouve que c'est très joli alors après avec cette technique vous pouvez passer ce que vous voulez l'idée c'est qu'on passe d'abord le centre et après on vient comme ça sur les côtés et on va faire ça on va faire des cartes avec ça et tout simplement mais ça c'est pour moi déjà un détail très simple mais je trouve ça très classe très élégant vous dites moi s'il vous plaît alors une autre petite idée que je viens de penser c'est simplement de grouper les deux et on va essayer de les utiliser ensemble je les ai mis simplement avec un petit bout de scotch ici et on va faire en haut et en bas on pourrait faire qu'en haut ou qu'en bas regardez je vais essayer de centrer en fait oui ça peut être le centrer pour que ma fleur c'est surtout ici on voit qu'ils sont vers ça vers la droite et vers la gauche les petites biches et ici que la fleur elle soit bien au centre je pense que c'est même un tout petit peu plus peut-être par là et on va passer ça en haut et en bas et après on va mettre une petite décoration en fait c'est vraiment simple c'est vraiment simple et on a des cartes très très jolies vous allez avoir on va faire ensemble après les assemblages et on aura des jolies vous passez le classeur rappelez-vous qu'une fois que ça fait clic c'est-à-dire une fois qu'on sent que la pression je l'ai passé comme ça celui-là une fois que je sens que la pression de la machine elle est passée ça fait un bruit et un clic alors vous retournez pour ne pas passer ici parce que sinon vous allez aplatir ces deux-là et c'est-à-dire qu'on le passe comme ça après on retourne pour ne pas passer sur ce morceau-là et regardez moi je trouve que c'est joli et on peut mettre une phrase toute simple ici et on a une très jolie carte différente c'est ça que je vous dis vous n'aurez pas ça tout le monde ne fera pas ça alors c'est intéressant d'essayer des choses des choses originales moi j'aime bien le rendu je ne sais pas si on voit bien alors je vous montre à peu près ce qu'on a comme fond je trouve qu'on a des fonds variés ici j'ai utilisé les petites piches en diagonale sur un papier craft ici on vient de faire celui-là ensemble avec des points cétiens ici c'est le même sauf que j'ai acheté dernièrement cette petite lunar paste j'ai acheté ça sur craftelier oui je suis sûre parce que j'ai acheté aussi la grande guillotine et c'est une pâte vous prenez mais vraiment avec le doigt vous prenez un tout tout minus et vous venez très délicatement il y a plein de techniques à faire mais ce que j'ai fait ici c'est avec mon doigt mais vous mettez rien du tout mais vraiment rien du tout vous allez voir que ça fait ça fait beaucoup et vous venez très délicatement le mettre sur le gaufrage c'est pas l'idée c'est en fait c'est pas parfait et c'est ça l'idée ça va jamais être parfait mais ça donne des petits reflets des petits reflets dorés là je pense qu'on va mieux ça fait un petit détail différent après on a celle-là celle-là c'est simplement que j'ai fait ici une petite fenêtre en rhodoïde et ici j'ai gaufré avec un un joli classeur un joli ça c'est pas un classeur de gaufrage pardon c'est un die qui laisse des traces style pointillé et ici j'ai couvert pour couvrir pour dissimuler là où j'avais collé le rhodoïde je pense que je mettrai un petit sapin une petite étoile on va voir ça ensemble mais c'est pour vous dire ce sont des fonds assez simples ce sont des fonds assez simples et après on va voir comment assembler des jolies cartes alors avant de vous montrer à peu près comment assembler les cartes j'ai découpé ça j'ai oublié de filmer ça mais vous vous rappelez on avait fait un petit on vient de faire un petit avec des feutres alcool moi j'ai fait un petit fond minus je l'ai plié en deux et j'ai découpé mes petites feuilles alors je voulais vous montrer même si ça c'était pas très joli les feuilles je trouve qu'elles sont bien on a des couleurs je trouve que c'est intéressant ce qu'on obtient aussi si vous voulez essayer plutôt ça c'est à dire colorier un peu c'est vrai que c'est pas il y a des nuances de couleurs et je suis sûre qu'avec une petite fleur ça va rendre ça va rendre bien alors c'est une autre idée moi j'ai déjà collé toutes mes feuilles sur mes sur mes points setia j'ai ici regardez ça je fais après alors celles là je les aurais toutes prêtes même j'en ai ici des petites feuilles je les aurais là pour la prochaine fois alors on va essayer un peu de penser comment on pourrait assembler ces cartes dans mon petit bazar j'ai quelques éléments j'ai pris j'avais ça découpé pour une carte que j'ai pas utilisé alors peut-être que je peux l'utiliser aussi la même chose parce que c'est cette petite couronne dans elle qui est très très fine elle est très très jolie j'ai quelques il y a longtemps je vous avais montré que moi je vous dis comme j'ai fait beaucoup de cartes j'ai toutes j'ai toutes mes mes phrases mes petits mots pardon mes petits mots je les ai tous comme ça et comme ça je peux savoir qu'est-ce que ça pourrait donner bien sûr en une couleur différente sur ma carte si niveau placement ça va si moi j'aime bien c'est pour placer mes choses après ça je le garde dans un petit un petit album photo je vous montre vite fait regardez j'ai tout ici je vais m'éloigner un peu c'est un album photo que j'ai pris chez Amazon et moi pour avoir des idées quand je fais des cartes j'ai tout ici voyez j'ai toutes mes mes phrases et tout ça et comme ça je sais que je peux venir à peu près faire des tests avant de décoller et de découper mes petits mots alors j'ai quelques mots ici finalement j'ai un doré aussi j'ai des mini phrases j'ai ça aussi j'ai mes petites fleurs j'ai mes petits mes petits noeuds et j'ai les fonds alors avec ça je vais essayer de commencer à penser comment je pourrais assembler mes cartes par exemple ici avec le gris ça ça pourrait aller mais je pensais plutôt à cette petite couronne j'aime bien le contraste comme j'avais des fleurs peut-être faire un petit rappel il y a des fleurs ici et j'avais découpé ces petites fleurs en pensant justement à cette petite couronne parce que si j'avais des grandes fleurs ça serait je trouve un peu trop grand alors j'ai fait que les deux petites couches peut-être qu'on peut arranger les fleurs un peu comme ça et un petit nœud un petit nœud rouge ou doré ça le ferait je vais pardon je vais essayer de distribuer mieux mais mes petites c'est simplement pour vous montrer après je vais assembler hors caméra et je vais vous montrer les finitions mais je pense que ça serait à peu près ça on pourrait mettre une petite phrase parce que là mettre un gros un mot un peu grand ça serait un peu trop pour moi parce que j'aime bien les choses un peu simples ça déjà il y a beaucoup d'éléments alors une petite phrase ça me convient je pourrais décider si je mets le nœud doré ou le nœud si je centre ça c'est peut-être mieux le nœud rouge bah les deux sont jolis les rouges ça fait presque plus Noël alors peut-être que je laisserai ça comme ça bien collé ça c'est une petite première idée alors voyez j'ai les éléments et je commence à voir ici c'est sûr que je mettrai quelque chose de doré alors soit quelque chose comme ça soit le Noël soit autre chose mais c'est ce que j'ai sous la main en ce moment j'ai ça mais plutôt j'ai essayé de voir tout ce que j'ai pour essayer de bien utiliser tout ce que j'ai j'ai encore celle-là à finir celle-là sûrement j'avais pensé aux petites étoiles parce que je peux coller une petite étoile ici rappelez-vous que quand on a du rhodoïd il faut coller les éléments des deux côtés alors ma petite étoile elle peut aller là elle va aussi aller ici exactement bien placée après on ne verra pas derrière et après on va décider qu'est-ce qu'on va mettre comme un message il me reste il me reste ces trois là qu'est-ce que j'ai comme il va me manquer quelques un message qu'est-ce que j'avais pensé pour les autres je sais même pas je pense qu'une petite fleur moi j'aime bien cette couleur soit sur le vert soit sur le craft regardez quelque chose tout simple comme ça moi j'aime bien ça simplement ça j'aime beaucoup alors disons que celle-là ça serait ça alors après il me manque quelque chose pour celle-là je pense que sur celle-là je mettrai sûrement des petits peut-être de et peut-être mettre d'autres éléments peut-être que je vais découper un peu de chose je vais couper quelque chose mais en peut-être en du papier vélin que ça se voit mais pas trop trop et j'ai pas disons qu'on pourrait utiliser ça aussi c'est joli j'aime beaucoup peut-être découper les les arabesques peut-être que je ferai ça et pour celle-là je pense que je ferai la même chose je vais découper un autre élément comme ça et le mettre plutôt là est-ce qu'on pourrait rajouter un petit nœud et ça ça serait trop je pense si on met non ça c'est pas trop finalement mes petits nœuds je l'ai utilisé que sur une carte pour l'instant on va voir après sur celle-là peut-être une petite feuille vous en pensez quoi peut-être aussi un petit feuillage en doré pour faire un petit rappel au doré et un petit message qui dit qui disent joyeux ou excellent Noël simplement les petits points aussi je les ai mais j'ai pas collé parce que je suis en train de penser un peu de distribuer mes petits éléments sur mes cartes je pense qu'on est pas mal je pense qu'après je vais coller je pars sur cette idée-là peut-être que je vais rajouter des petits éléments même j'ai des feuilles si je vais encore rajouter par exemple ici d'autres couleurs de feuilles pour donner un peu plus de contraste je peux encore le faire et regardez je trouve que ça apporte ça apporte quelque chose de plus joli regardez simplement en rajoutant 2-3 feuilles d'une autre couleur c'est incroyable regardez c'est pas collé mais regardez déjà aïe regardez comment ça égaye un peu la carte je trouve ça joli même peut-être j'ai aussi ça je vous montre mais bon ça j'ai fait aussi mes petits mes petits d'ail en espagnol j'ai quelques personnes qui regardent en Espagne ou des personnes qui habitent en France qui parlent espagnol alors simplement je vous montre comment ça serait joli aussi ça c'est un peu grand mais j'ai aussi en espagnol on dit Feliz Navidad c'est joli hyper joli vous avez les mêmes en français vous avez les mêmes les mêmes écritures simplement que j'ai fait aussi des cartes en espagnol pour ma famille cette année c'est la première fois parce que je faisais tout le temps en français mais bon c'est pour vous montrer qu'on a plein d'éléments qu'on peut utiliser alors c'est je trouve que c'est intéressant mon idée sur cette vidéo c'était que vous prépariez des éléments à l'avance en couleurs qu'on sait à peu près qui vont un peu avec tout et après venir les assembler facilement pouvoir les déplacer d'une carte à une autre pour voir ce que vous aimez si vous aimez pas je vous ai donné aussi cette petite astuce vous partez vous partez vous prenez un petit café vous revenez avec l'oeil moins fatigué et vous allez voir si vous aimez ou pas ou vous c'est le moment peut-être pour changer les choses quand on a une vue un peu plus plus fraîche si on peut dire comme ça sur les cartes c'est bien aussi par moment de s'éloigner et de revenir je vais finir ces cartes mais je pense qu'on va rester à peu près dans cet esprit là et je vous montre mes cartes finies alors je voulais je vais bien sûr vous montrer les cartes que j'ai fait avec les idées que je vous ai montrées aujourd'hui mais aussi je fais plein de cartes pas tout le temps je n'ai pas le temps nécessairement de filmer alors je voulais vous montrer si ça peut vous donner des idées ces cartes là je vous dis c'est plus mon style de rester dans des trucs assez simples je vous montre d'autres styles de cartes pop-up et tout ça oui bien sûr moi j'aime bien ce sont des cartes plus spéciales mais pour des cartes de tous les jours moi je reste dans ce style là mais je trouve que le gaufrage c'est une très belle façon de faire facilement des jolies cartes alors regardez celle là qu'est-ce qu'elle a un petit gaufrage sur le fond poinsettia alors je suis venue mettre une petite poinsettia aussi le mot noël et ça ça vient des dernières mini phrases les mini phrases ce sont vraiment les meilleures ventes sur mes sites vous aimez beaucoup ces tampons parce que c'est vrai qu'on peut faire plein 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 de choses ici j'ai fait avant des mini phrases noël ici c'est pas nécessairement noël mais vous avez des choses que vous pouvez utiliser pour noël un excellent noël un superbe noël bientôt noël et après c'est des trucs pour les anniversaires ou pour des cartes de tous les jours sinon pour noël je profite pour vous dire ça j'avais fait ça aussi pour celles qui n'aiment pas trop tamponner ça s'est imprimé avec du tonnerre alors si vous voulez mettre du foil par-dessus avec une plastifieuse peut-être je montrerai ça sur ma prochaine vidéo comment utiliser les feuilles de tonnerre mais vous pouvez utiliser aussi ces phrases comme ça vous pouvez les découper à la main ou les découper avec le petit daï mini phrases qui marche avec tous les tous les sets de tampons mini phrases c'est une idée et ça oui c'est toutes les petites phrases sont faites que pour noël et éventuellement pour pour les vœux aussi de la nouvelle année on vous souhaite une année remplie de douceur on vous souhaite tout le bonheur du monde bonheur sans limite et santé à volonté il y a aussi pour les vœux parce que je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ne font pas trop des cartes de noël mais surtout pour les vœux moi je ne serai pas ici pour vous montrer des cartes des vœux parce que je pars mais je vais peut-être essayer la semaine prochaine de faire quelques cartes pour les vœux et aussi on verra on verra ça en même temps je vais noter cette idée là mais bon c'est simplement pour vous dire regardez celle-là il me semble que je vous l'avais montrée avec les classeurs de gaufrage ici c'est la même chose que je vais vous montrer après avec les mini classeurs en diagonale ici aussi c'est les mini classeurs poinsettia en différentes couleurs là j'ai joué en blanc doré, rouge et vert je trouve que c'est joli j'ai collé là je les ai gaufrées individuellement chaque couleur et je viens les coller après ici simplement ça n'a rien à voir avec peut-être le petit le petit nœud mais regardez moi j'aime beaucoup peut-être qu'on ne le voit pas trop en vidéo mais je suis venue tout simplement avec mes doigts et un tout petit peu d'encre et je suis venue mettre un tout petit peu de vert que sur un sapin sur un sapin qui est un peu sur le milieu de la carte et j'ai mis un petit nœud et moi j'aime beaucoup en vrai la carte elle est hyper simple avec un message un tout petit peu de vert pas sur tous parce que justement je veux faire peut-être que diriger le regard que sur le centre de la carte mais c'est pour vous donner des idées aussi essayez ou en doré ou en vert essayez comme ça de mettre une petite touche de couleur c'est très joli aussi ici ça ressemble aussi la carte qu'on va voir c'est aussi un contour point setia classeur de gaufrage je ne sais pas je pense que j'en ai plus je ne suis pas sûre vous avez beaucoup aimé tous les classeurs de gaufrage 3D je prends note pour l'année prochaine mais juste une petite fleur pas dans la couleur traditionnelle aussi ça change et je trouve que c'est joli ici ici simplement comme base de mon de mon petit message et du doré pour les fêtes c'est toujours joli ici avec le rond du là ici je vais faire une en espagnol mais un petit rond comme ça du petit noël rond vous venez passer un tout petit un tout petit coup de classeur d'embaussage mini le message en bas sur un fond un motif celui-là il vient de chez Action j'aime beaucoup ce sont des papiers un peu texturés aussi j'aime beaucoup le petit le petit noeud c'est des cartes très très simples mais je trouve que le résultat il est très joli ici aussi c'était pour vous montrer le petit noeud et le petit coeur que je vous avais dit que j'utilise et ça c'est très marrant parce que celles qui ont acheté le sapin en fait c'est le négatif du sapin là je n'ai pas le vert mais regardez quand vous découpez un sapin comme ça vous pouvez avec beaucoup de patience c'est vrai que ça ça prend beaucoup de temps mais peut-être le conseil ça serait de le faire avec coller du double face à l'avance et comme ça regardez c'est le négatif en fait avec un seul sapin vous pouvez faire deux cartes le positif ça serait ça et le négatif c'est ça et je trouve que ça rend très joli on pourrait mettre un tout mini message belle fête ou quelque chose et c'est tout le petit noeud il est très mignon ici sur une enveloppe j'ai simplement on peut le faire comme mon enveloppe celle-là elle est grande j'ai simplement soulevé et j'ai passé simplement le petit le rabat avec le classeur et je trouve que ça rend très très bien aussi la carte de ça je ne sais pas où elle est parce que je ne vous dis pas le bazar de je devrais prendre une photo mais non j'ai honte les cartes aujourd'hui alors très très simple encore mais j'aime beaucoup j'aime vraiment la délicatesse de ces cartes c'est là en craft avec les petites les petites poinsetties à rose je vais les mettre par là celle-là en gris le petit nœud celle-là est un tout petit peu plus élaboré parce qu'il y en a trois il faut prendre le temps de les assembler et tout mais elle reste simple celle-là j'adore les contrastes j'adore j'adore l'idée les deux le double gaufrage comme ça un petit un petit espace au centre très très joli avec le rouge le contraste et j'adore finalement vous voyez le contraste entre les feuilles vertes plus foncées et vert clair j'aime beaucoup beaucoup cette carte celle-là par là celle-là aussi j'aime bien le contraste ici j'ai pris alors je vous montre parce que ça j'ai pas filmé non plus j'ai pris du papier vélin que je suis venue colorier un peu avec des feutres et je suis venue découper après des petits feuillages j'ai collé un seul je dois voir l'autre il est par là regardez il est par là alors là c'est avec du doré je pense qu'on va vous voir bien j'ai mis un petit feuillage doré pour faire un petit rappel et celle-là il vient de le petit bientôt Noël de ces petites mini phrases de cette année-là j'aime beaucoup j'aime beaucoup jouer avec les contrastes de couleurs je trouve que ça va bien et après celle-là j'aime beaucoup c'est des couleurs totalement différentes moi je suis pas habituée mais finalement j'aime bien et j'ai mis meilleur vœu aussi et quand on met quelque chose ici on peut mettre quelque chose derrière alors j'ai découpé le message meilleur vœu et joyeuse pensée et ici un autre petit message alors la personne elle peut exposer la carte comme ça et votre message personnel il va être derrière alors ça se verra pas ça reste une très 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 jolie carte j'aime beaucoup ces couleurs j'aime beaucoup ces couleurs je pense que vous avez pas mal d'idées je la laisse ouverte parce que c'est finalement les petits classeurs de bouffrage il en reste encore quelques-uns je pense je profite pour vous remercier parce que les produits de Noël ont beaucoup beaucoup plu il y a encore un tout petit peu des choses il y en a plein qui sont en rupture et je voulais vous dire aussi ma boutique moi je pars la boutique elle va être fermée elle va être ouverte plutôt jusqu'au 30 novembre alors si vous voulez faire des petites choses elle sera réouverte fin avril cette année on part un peu plus on part 4 mois alors si vous voulez des petites choses des cadeaux pensez-y à les faire avant le 30 novembre parce qu'après j'ai part et je vais être sûre que tout arrive que tout arrive chez vous on part plus tard mais pour que tout arrive je me laisse une dizaine de jours pour être sûre qu'il n'y a pas de problème je vous remercie dites-moi ce que vous en pensez si vous aimez les petits points c'est ya si vous aimez les cartes plus simples ou plus plus élaborées les pop-up si vous faites beaucoup de cartes laissez-moi tout ça en commentaire j'aime bien lire vos commentaires aussi j'attends vos petits pouces bleus je vous fais des gros gros bisous passez une très bonne semaine je pense que je ferai encore deux vidéos je pense oui là peut-être ouais deux petites vidéos je vous partage je voudrais vous partager tellement de choses mais vraiment j'ai pas trop de temps pour tout enregistrer tout éditer c'est pas évident mais je vais essayer au moins de vous montrer les tonnerres quelques façons pour utiliser le foil on va voir ce que je fais la semaine prochaine gros gros bisous très bonne semaine ciao ciao la prochaine c'est parti c'est parti